Salut internet ! Et on se retrouve pour le classement des 10 plus grosses voitures un peu inconnues. Mark ! Et c'est parti ! Numéro 10, Marussia. Donc Marussia qui est une marque russe, comme vous l'avez sûrement vu, qui a des formes assez semblables, reconnaissables, on va dire, un peu au McLaren. Donc ça c'est une Marussia B2, comme vous voyez s'afficher à l'écran. Un peu, un peu semblable au McLaren, mais je trouve qu'elles font peut-être un peu trop sport. Mais l'intérieur, comme vous allez voir juste après, est vraiment magnifique, voilà. Magnifique l'intérieur volant, voilà. Ensuite, numéro 9, les Spikers. Donc les Spikers qui est une marque du Pays-Bas. Donc je trouve ces voitures assez luxueuses et pas mal. Donc là c'est une Spiker C8 tout au long. Je trouve pas mal. L'avant un peu semblable à une Lastone, un peu, ouais. Ouais, l'arrière, assez pas mal, mais je préfère le devant. Ça c'est la C8 à l'heure. Et donc voilà l'intérieur. Je trouve qu'il y a trop de boutons, mais je trouve qu'elle est quand même assez stylée. Ensuite, numéro 8, Dunkerwoot. Donc Dunkerwoot qui est encore une marque du Pays-Bas. Donc deux, ça c'est la D8 GTO coupée. Donc deux voitures un peu comme ça, vous voyez, pas trop style voiture. Là c'est la D8 GTO ARS. Pas trop, vous voyez, un peu plate. Enfin, c'est pas normal. C'est pas des voitures, on dirait un peu des voitures un peu toutes biscornées. Voilà. Et là encore une D8 GTO full carbone. Donc voilà. On voit les pots d'échappement sur les côtés. Magnifique. Voilà. Numéro 7, Wisman. Donc Wisman qui est une marque allemande. Donc comme vous voyez, qui a un peu une tête de Maybach sur le côté. Donc ça c'est la Wisman GT MF5. MF4 pardon. Ouais, Wisman MF Roadster. Donc qui a des formes assez belles. Là j'aime bien la teinture. L'avant qui semble aussi un peu à Alfa Romeo. L'avant Wisman MF4. La Wisman F5 et 10. Ouais, avant un peu semblable aux Alfa Romeo. Comme on connaît. Ensuite, le numéro 6, Lincoln. Donc Lincoln qui est une marque américaine. Comme vous voyez ici. Donc Lincoln qui n'est pas ma marque préférée. Mais la Lincoln continentale. Moyen-Moyen. Ça a sa tête. Ça c'est la Lincoln de Navigator. Donc je crois que c'est une vision quoi. C'est pas vraiment... Voilà. Il a un projet. Je sais pas comment c'est, mais c'est le Lincoln. Ensuite, numéro 5, la Fischer Karma. Donc Fischer Karma qui est une marque, comme vous voyez ici. Fischer Karma. Une marque assez belle. Que je trouve pas mal, pas mal, pas mal. Donc une marque des USA. Voilà. Le signe me fait penser directement à... Non, pardon. Oubliez ce que je viens de dire. Donc un avant très 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 beau. Je n'ai pas trop trouvé de spécifications de nom sur Wikipédia ou des trucs comme ça. Donc je sais que c'est juste des Fischer Karma. Après, je sais pas. Peut-être que c'est tout le même modèle. Numéro 4, Hummer. Donc Hummer qui est une marque de voiture très connue. Mais voilà, je voulais en parler dans cette vidéo. Parce que voilà. Hummer H2, donc voilà. Le plus connu. Avec la suite à l'Hummer H2 aussi. Les plus connus. Donc en jaune. Les gros 4x4 américains. Donc Hummer qui est une marque des USA bien sûr. Tout ce qui est gros. Hummer H3 Limousine. Donc qui est passé je crois à Paris. Il n'y a pas longtemps. Donc voilà. Gros Hummer H3. Et là Hummer HX. Donc qui ressemble un peu à un Monster Truck. Et ensuite, je pense ma marque préférée. Numéro 3, Gumpert. Gumpert qui est une marque allemande. Et donc qui possède la Gumpert Apollo. Ma préférée. Ce truc, c'est une bombe. Ça c'est une Apollo S. Regardez-moi cette arrière. C'est quoi cette voiture ? Mais what ? Voilà, la Gumpert Apollo S. Regardez-moi ça. Regardez-moi les formes là. Oh la la la. Là ça ressemble un peu à une Bugatti. Par contre, Gumpert Apollo pas. Numéro 2, pas d'aventure sport. Donc j'en ai déjà vu une. A mon avis, ce sera la seule cuisine. Là on voit une spas d'aventure sport à Monaco. Elle est magnifique son arrière qui fait penser, voilà, qui fait penser un peu au, je sais pas, au F1. C'est là encore dans le tunnel d'accélération de Monaco. Donc je vous ferai peut-être bientôt un vlog. Et voilà. Et l'avent d'espas d'aventure sport, je l'aime beaucoup, 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 beaucoup. Numéro 1, Cadillac. Cadillac, donc, Cadillac, une marque, comme vous voyez, à l'avant de cette Cadillac Ciel, marron, donc full carbone, je crois. Magnifique. Cadillac CTS V coupé, donc c'est une marque de luxe, pas mal, pas mal, je les trouve pas mal. Cadillac CTS V, donc je les trouve bien. Enfin, ça c'est un peu peut-être de GTR, mais ça c'est bon. Et la Cadillac, c'était 6. Donc on se laisse, je vous laisse pour cette fin de vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir le contenu de ma chaîne et la chaîne de Yodadar28, ainsi que celle de DoxEvon, qui apprend beaucoup de choses, et celle de MaxBurn. Donc voilà. Merci pour vous avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir le contenu de ma chaîne. C'était Anna Kinozikraft, à bientôt pour une nouvelle vidéo. BOOM ! Sous-titrage ST' 501